Oui, peut-être revenir d'abord sur le fond, l'objectif d'avoir un palais des congrès, un palais des expositions, sur lequel nous avons eu un débat et sur lequel, ensemble, et je crois toute tendance politique confondue, nous avons tracé une ligne qui est de dire que oui, la métropole grenobloise a besoin d'un équipement de palais des congrès et de palais d'exposition. Et cette décision, elle est partagée à la fois par les élus, mais également par l'ensemble des acteurs économiques, ou bien ceux qui ont un intérêt de retombées économiques directes comme l'hôtellerie et la restauration, ou bien de façon plus générale pour la mise en valeur du territoire qui se fait lors de ces congrès et de ces salons par plusieurs moyens. La mise en valeur d'abord des savoir-faire grenoblois, d'une part, l'accès souvent à des ponts, dans certains domaines qui viennent à l'occasion de ces salons, et que donc nos acteurs économiques peuvent rencontrer plus facilement que quand ils doivent les attraper un peu partout autour du monde. La mise en valeur enfin, à la fois lors de leur séjour à Grenoble, mais également quand ils retournent chez eux, des atouts de notre métropole grenobloise, qui a des atouts indéniables à la fois en termes de qualité de vie, en termes d'infrastructures, d'équipements variés, qu'ils soient culturels, sportifs ou autres, et qui est donc une caractéristique d'avoir ce niveau d'équipement pour une ville à taille humaine, à l'intérieur de laquelle il est facile d'accéder à tout. Donc je crois qu'il y a là une ligne sur le fond. Après, sur la situation et la ligne qui est tracée ici par notre majorité, par cette majorité à la métropole, par également la majorité municipale à Grenoble, c'est de dire que oui, il faut améliorer l'efficacité opérationnelle de cet outil, il faut valoriser les marques qui marchent déjà bien, que sont Mountain Planet et la Foire de Grenoble, et il faut aller chercher, optimiser, c'est ce que nous disions avec Christophe Ferrari et les présidents consulaires hier lors du salon du tourisme d'affaires, aller chercher un potentiel de salon et de congrès qui existe, et pour lequel il faut une coordination. Nous avons rencontré à plusieurs reprises l'ensemble des acteurs qui peuvent jouer dans cette cour-là, que ce soit le CHU, les pôles de compétitivité, les grandes entreprises, les forces consulaires, les cadres qui voyagent et qui vont dans ces salons, pour avoir une stratégie dans ce domaine-là. Et oui, je rejoins Michel Savin quand il dit que peut-être ces débats ont lieu depuis très longtemps, et que le travail reste à faire. Oui, le travail reste à faire pour que quand des cadres supérieurs et des hauts dirigeants d'entreprises viennent à Grenoble, il y ait un parcours de visite qui leur montre la diversité de potentiel du territoire grenoblois. Oui, le travail reste à faire pour que ces visites s'organisent, pour que également nous placions petit à petit, quand les nombreux acteurs, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient économiques, des forces économiques vont dans d'autres salons, qu'ils aient en tête d'être des représentants et des ambassadeurs de la destination Grenoble, qu'ils aient en tête de juste montrer, mettre en valeur, ce que la métropole grenobloise peut offrir pour ces salons et ces congrès. Il y a là une ligne qui reste à tracer, nous y viendrons peut-être un peu plus tard. En tout cas, effectivement, c'est ça le chantier aujourd'hui que nous avons lancé et qui est encore à parfaire. En ce qui concerne la situation purement économique de cet outil, qui est effectivement en difficulté depuis maintenant plusieurs années, avec de multiples recapitalisations qui ont avancé évidemment des débats qui se répètent au fil de l'eau, il est important quand même de noter que l'agglomération grenobloise est en retard dans son intégration de 10 ou 15 ans par rapport à d'autres métropoles et d'autres communautés d'agglomération de grande taille en France et que cet équipement aurait dû être porté depuis fort longtemps par l'agglomération. Il se trouve qu'il est resté purement grenoblois. Je ne sais pas quelle est l'histoire, je ne sais pas quel est finalement l'accord ou le non-accord politique autour de cela. Nous prenons la situation en l'état. Ce qui est sûr et qui est à préciser, c'est que la collectivité, la commune de Grenoble, aujourd'hui, continue de porter la dette. Nous avons réétalé la dette sur 10 ans. Nous sommes assis sur les loyers 2014 et 2015. L'effort a été fait de façon majeure depuis notre arrivée pour le maintien et la survie de cet équipement. La dette qui est en face de nous sur cet équipement est toujours portée par la commune de Grenoble, bien que ce soit le fruit d'une histoire où notre agglomération est en retard de 10 ou 15 ans dans sa vision du développement économique et dans son intégration intercommunale. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a le chemin de cette nouvelle DSP. On en a déjà débattu. Il y a cette SPL, cette recapitalisation pour attendre cette DSP. La loi impose, et il faudra être extrêmement clair, et il faut être extrêmement clair là-dessus, que c'est la ville de Grenoble qui va rédiger le cahier des charges et mener le processus. Donc, il n'est pas question de déroger à la loi. Par contre, nous pouvons dire très clairement que les élus grenobois ont leurs oreilles ouvertes, ne vivent pas dans un bocal. Et évidemment que les débats et les stratégies qui sont construites dans Sainte-Enceinte feront le bain et seront le terreau dans lequel se passera cette démarche. Donc, je crois que nous n'avons pas à avoir de crainte sur l'intérêt, le fait que les élus grenobois auront en tête l'intérêt métropolitain et qu'ils puissent parler d'une seule et même voix quand ils sont ici ou quand ils sont au Conseil municipal de Grenoble. Je crois que c'est important pour notre vision métropolitaine de redire cela et de ne pas être dans un esprit boutiquier où l'intercommunalité n'est finalement qu'une intercommunalité qui peut faire des choses là et là pour optimiser trois détails du service public. La vision métropolitaine demande beaucoup plus d'ambition que cela. Elle demande une vision du territoire métropolitain et donc de se vivre et de se penser et d'agir et de dire partout en cohérence que nous agissons en conseiller métropolitain et je le fais ici comme je le fais quand je suis maire de Grenoble. C'est important de signaler cela, ça trace une ligne. Nous avons ici aujourd'hui, les défis sont devant nous. Personne ne dit que nous sommes sortis d'affaires. Encore une fois, un business plan reste un business plan. On peut l'appeler prévision, on peut l'appeler d'autres délires verbaux mais je crois qu'il y a là un enjeu qui reste devant nous sur la stratégie de territoire qui a été engagée et qui reste, à mon sens, à parfaire et qui sera forcément collective. Il y a également un enjeu d'efficacité opérationnelle. Nous verrons dans les mois à venir si nous restons sur cette trace, si nous arrivons à rester sur cette trace. C'est la trace qui a été définie depuis maintenant un an. Nous avançons, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous avançons sur ces rails et que pour l'instant, nous avançons dans la bonne direction. Merci. 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 Merci.